Pour notre projet de conception, on a choisi de monter un amplificateur audio en mesure de reproduire et d'amplifier la plage de fréquences audibles à l'oreille humaine. Le canal jaune de l'oscilloscope représente l'entrée et est purement présent pour but de comparer les sorties. Le canal vert représente la sortie et sera placé à sept différents points du circuit. En commençant à l'entrée, où les sons sont sur le même nœud, les deux signaux sur l'oscilloscope devraient être quasiment identiques. Par contre, pour une certaine raison, ils ne correspondent pas. À ce point, on observe un offset de l'onde vers le haut. Puisqu'il est à la sortie du préamplificateur, le signal est déphasé d'environ 180 degrés, il est amplifié et il demeure avec un offset. Le signal est maintenant plus offset qu'au point rose. Il est maintenant moins offset qu'au point rose. Le offset se situe maintenant entre les deux valeurs précédentes et est un peu atténué en raison des résistances jumelles. À la sortie, le signal maintient le déphasage d'environ 180 degrés, mais son offset est maintenant nul. Pour finir, on fait un essai avec un haut-parleur au lieu d'une résistance de sortie, pour vérifier la plage de fréquence audible amplifiée. L'avoir regardé cette vidéo, c'est parti.